Vous avez un utilisateur au Creusot et un utilisateur à Paris, celui de Paris ouvre une session par exemple et donne l'adresse à l'utilisateur du Creusot et une fois que la connexion est faite, le serveur pharmaceutique ne sert plus à rien, c'est les deux navigateurs qui communiquent directement entre eux de façon, je ne sais pas si je crois que oui, et du coup vous pouvez avoir une conversation en vidéo ou en vidéo avec la personne, mais vous pouvez avoir en effet d'autres invités qui se voient à vous. Alors, c'est toujours pareil, ça dépend de votre connexion internet, si vous avez un DSL de base, mais je ne sais pas si vous avez un DSL de base, Oui, ça a été lancé, ça marche très bien. Et en sachant qu'il n'y a rien à installer à part un navigateur web ? Vous allez voir, il y a une fonctionnalité dans Google qui vous permet de voir ce que Google a enregistré sur Google. Vous allez voir que tous vos déplacements sont passés. Qui n'a pas fait l'expérience déjà, en sortant par exemple d'un restaurant, votre téléphone vibre, regardez, « Quelle note donneriez-vous à ce restaurant où vous venez le manger ? » Il dit « Comment il va essayer, quand j'ai mangé là ? » « Bientôt il va me dire ce que j'ai mangé. » « C'est ça, mais c'est cool. » Eh, vous rigolez, mais aujourd'hui dans certains restaurants, les serveurs, ils n'ont plus de calmeur. Ils ont un bidule électronique et ça envoie directement au public. Qui vous dit que ça ne l'envoie que dans la cuisine ? « Très bien, je ne sais pas ce que vous avez, je n'en sais rien. » C'est ça, c'est en train de grilloter. Par contre, le seul truc qui est dommage, de mon point de vue, c'est l'expérience utilisateur, du coup, avec tout ce qui est décentralisé, et puis toute l'approche que vous avez. Donc d'un côté, on se dit, effectivement, nos données peuvent être utilisées par des tiers qui peuvent être mal intentionnés. Et par contre, on va s'asseoir, d'un autre côté, sur l'expérience utilisateur. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Il y a quand même un confort, l'expérience utilisateur. Parce que tout à l'heure, vous disiez, il y a des filtres. Il y a des filtres aussi qui sont nécessaires et qui sont confortables. Oui. Il y a d'autres, on n'a pas besoin. Puis là, il faut qu'on puisse les choisir. Mais d'un autre côté, il y a d'autres qui sont confortables. Parce que des fois, effectivement, on cherche quelque chose. Et qu'on se rend compte qu'on le trouve au plus de 30 secondes. Comme je disais tout à l'heure, parce que Google, il le sait déjà. Il nous a déjà amené des trucs qu'on n'a pas recherchés pour qu'on gagne du temps. Donc, il y a quand même, c'est quand même compliqué toujours d'en jongler entre eux. Il ne faut pas donner d'informations. D'un autre côté, il y a quand même qu'on a fait une expérience utilisateur. Ça, c'est un beau mot de marketing, mais il y a une réalité concrètement. C'est exactement l'argument marketing de Google. Si vous ouvrez Google, si vous êtes connecté, c'est marquer tout Google avec un seul mot. C'est exactement ça. C'est ce qu'il vous propose. C'est-à-dire qu'on vous marche le dos. Vous vous connectez et on vous fait tout pour vous. Vous allez pouvoir tout rouiller ensemble. Et ça donne des trucs de malades en termes d'utilisation. C'est-à-dire que vous avez votre téléphone qui vous dit « Attention, t'as rendez-vous dans une heure à l'hôpital à Dijon. Il sait que tu partes maintenant parce qu'il y a des embouteillages. » C'est vraiment pratique. Mais en même temps, ça veut dire qu'il n'a pas un téléphone. Il sait où vous avez rendez-vous. Quand on parlait des mutuelles et de la santé, on sait que vous avez rendez-vous à l'hôpital. C'est vachement intrusif. Donc, en effet, oui, c'est beaucoup plus important. Mais c'est toujours pareil. Le gars qui est écolo, convaincu, on le connaît, il y en a dans la salle, et qui décide de manger bio et de rouler en vélo, ça va lui compliquer la vie. Parce que s'il va bosser en vélo, le jour où il tombe des cornes, il va se dire « Ah zut, j'étais bien dans mon diesel. » J'avais pas... Voilà. Et le magasin bio, où il va se tournir, là il sera peut-être un peu plus loin que celui de la marché, qui est dans des flux dégueulasses, mais il va se dire « Ah oui, il va falloir que je fasse un peu plus de kilomètres, on va aller chercher mon truc. » Et donc, forcément, ça crée des contraintes. Quand vous décidez de vous mettre au bio, ça va vous créer des contraintes, ça va t'influer sur votre confort. Mais, après, tout est une question de conviction. Là aussi, c'est un discours. On a chez Framassort, on a d'autres associations de risque qui nous tapent dessus en disant « Mais vous, vous pouvez avec le monde, s'il y a un gars qui arrive chez vous avec un bac, vous l'accueillez avec plaisir. » Oui, bien sûr. Et on a un Facebook, enfin, on a une page Facebook. Pourquoi ? Parce qu'il faut aller chercher les embellissants, déjà. C'est pas sur Framassort qu'on va faire les embellissants, c'est déjà pour la gueule. Et puis, surtout, tout le monde choisit. Chacun d'entre nous choisit la concession qu'il est d'accord, qu'il veut bien faire. Parce que, c'est la vie, quoi. On ne va pas faire de tous les gens des moines bouddhistes qui vont vivre sans portable dans un bon aspect. C'est pas le but du jeu. Le principal, l'option, comment dire ? La raison principale de tout ce qu'on fait, c'est de faire prendre conscience aux gens de ce qu'ils partagent, et je l'ai fait aussi aux médicaments, de ce qu'ils partagent sur Internet, de ce qu'ils envoient sur le réseau. Voilà. Et, à partir de là, on a interviewé récemment Laurent Chevlin, qui est un grand comte de l'informatique française, qui était déjà un pirate dans les années 90, et il a fait la prison parce qu'il a piraté le site du gouvernement avec un Minitel. On veut dire, les gars ! Et donc, ce mec-là, il a danser un projet qui s'appelle Kaliopung, qui est un principe de messagerie. Alors, vous allez voir, dans le format blog, on va interroger. Mais le principal avantage de Kaliopung, c'est que quand vous écrivez à quelqu'un, il va vous afficher un diagramme qui va vous dire quel est le niveau de confidentialité de cette communication. C'est-à-dire, si vous utilisez Kaliopung pour écrire à quelqu'un qui utilise la messagerie de ProtonMail, par exemple, qui a été fait par le CERN et qui est super sécurisé, il va vous afficher un petit point vert en disant, tout va bien. C'est chiffré d'un côté, c'est chiffré de l'autre, ça communique, personne ne peut le lire. Par contre, si vous écrivez à un copain qui a un compte Gmail, ça va qu'il me déroule, on se dit, attention, c'est une carte constante que tu envoies, tout le monde peut le lire. Et c'est ça, le but du jeu, c'est que les gens aient conscience de la façon dont leurs actions ont une répercussion. Si vous envoyez un mail chiffré sur un compte Gmail, c'est comme quand vous êtes en vacances et que vous envoyez une carte postale à votre voisin. Le facteur, il peut retourner la carte et lire. Et sans problème, il n'y a pas d'enveloppe. Ce qui vient de dire à personne, l'idée est d'envoyer ses identifiants dans les cartes postales. Et ça vient de dire que certaines personnes ont envoyé ses identifiants dans les cartes postales par mail. Ce n'est pas que c'est aussi peu confidentiel. Et donc, le discours qu'on tient à nous, c'est pas, arrêtez tout, arrêtez d'utiliser Internet et vivez dans une grande vie. On comprend, on est nous-mêmes des livres, on passe notre vie sur Internet. Ce qu'on dit, c'est, faites attention à ce que vous utilisez. Faites attention à ce que vous mettez sur Internet. Faites attention quand vous recevez un mail qui vous dit, vous avez gagné, donnez-nous vos cartes bancaires pour vous rembourser 100 euros. Et vous dites, ah non, je ne vais pas le faire. C'est aussi simple que ça. Parce que, on a donné Internet entre les mains des gens, on leur a filé des téléphones portables. Et on leur a dit, voilà, utilisez ça. Mais on ne leur a pas dit quels étaient les risques, quels étaient les enjeux. Il y a des enjeux plutôt. On ne leur a pas dit tout ça. Merci.